Générique ... Bonjour et merci de nous retrouver pour la foi prise au mot, votre rendez-vous de formation chrétienne. Voici 15 ans, le 5 août 2007, le cardinal Lustiger disparaissait. 15 ans, c'est le temps nécessaire pour prendre un peu de recul et commencer à faire l'histoire de celui qui fut archevêque de Paris quasiment durant tout le pontificat de Jean-Paul II, puisqu'il entra en charge en 1981 et démissionna en 2005. Alors, qui était Jean-Marie Lustiger ? Quelles furent son actions et son influence sur l'Église de France, voire sur l'Église universelle ? Comment caractériser sa pensée ? Voici des questions que je vais poser à mes deux invités. Denis Pelletier, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes historien, vous êtes directeur d'études à l'École pratique des Hautes-Études et vous avez coordonné, avec l'autre invité que je présente immédiatement, un colloque sur Jean-Marie Lustiger. Benoît Pellistrandi, vous êtes l'autre. Bonsoir. Bonsoir. À avoir coordonné ce livre. Vous, vous êtes historien, vous êtes membre de l'Institut Lustiger et vous êtes professeur au lycée Condorcet. Alors, j'ai commencé à dire membre de l'Institut Lustiger. Qu'est-ce que c'est que l'Institut Lustiger, d'abord ? L'Institut Lustiger a été fondé quelques temps après la mort du cardinal pour essayer de rassembler, de fédérer toutes les initiatives qui pouvaient surgir à la suite de la trace qu'il avait laissée auprès de très nombreux groupes, pas simplement de catholiques. Et l'Institut Lustiger s'est attaché à la fois à construire des archives. Alors, il y avait naturellement les archives du diocèse, les archives de l'archevêché, plus précisément, et puis de rassembler le maximum de témoignages. Et donc, on a des matériaux assez exceptionnels depuis ceux qui avaient connu Jean-Marie Lustiger comme aumônier d'étudiants jusqu'à des personnes qui avaient travaillé avec lui quand il était archevêque de Paris. On a eu aussi un gros travail de récollection de l'ensemble de ces homélies qui sont donc... Alors, certaines ont été revues par le cardinal lui-même, d'autres non. Et puis, il y a notamment deux personnes clés qu'il faut nommer. C'est Jean Duchesne, qui est l'exécuteur littéraire du cardinal Lustiger et qui a donc une connaissance très précise de ce que le cardinal Lustiger voulait laisser écrit ou, au contraire, qu'il fallait non pas détruire parce qu'il y aurait eu des secrets, mais parce que ce n'était pas abouti. – Il a peut-être fait lui-même ce qu'il fallait détruire. – Il a préparé les choses. Il a préparé les choses. Et puis, Philippe Laborde, qui a été un des collaborateurs du cardinal Lustiger et qui a été très précieux pour nous pour la construction du colloque parce qu'il a permis aux historiens d'entrer dans ces archives qui étaient encore rue Barbé-de-Jouy et de les guider parce qu'elles sont encore en voie de catalogage et donc de donner un matériau réel sans filtre. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de secret. La seule chose sur laquelle les historiens n'ont pas pu accéder, c'est tout simplement les courriers du cardinal Lustiger au pape Jean-Paul II pour la raison simple que les archives Jean-Paul II ne sont pas ouvertes au Vatican. Et il n'y a pas de secret à attendre. Il n'y a pas de secret à attendre. Et par exemple, Jean-Dominique Durand, qui en parle dans le livre, on lui a donné quand même la liste des courriers qui avaient été adressés et le thème. Mais il ne faut pas non plus fantasmer sur ce qu'on pourrait trouver dans les archives. À titre personnel, moi, ce qui m'a aussi frappé, c'est de voir par exemple toute la correspondance des lettres qui ont été reçues, notamment au moment du bicentenaire de la Révolution française, des lettres parfois d'injures absolument incroyables à l'égard de... Enfin, accusant carrément le sujet de ne pas être catholique puisqu'il allait participer à certaines commémorations du bicentenaire de la Révolution française. Donc, il y a tout un matériau qui va depuis les actes de gouvernement jusqu'à effectivement ce courrier qui nous a permis de construire une approche la plus historienne possible de cet épiscopat, mais pas simplement de l'épiscopat puisque les dates que nous avons retenues, c'est 1954-2007. Entre crise et récomposition catholique, 1954-2007. Voilà, c'est l'ordination de Jean-Marie Lustiger, 2007, la date de sa mort. Et donc, quand on m'a confié la tâche d'organiser ce colloque, je me suis immédiatement tourné vers Denis Pelletier puisque je voulais lui emprunter cette notion de crise catholique qu'il avait forgée dans un livre qui avait fait date au début des années 2000. Avant d'interroger Denis Pelletier, est-ce que, rassurez-moi, vous n'êtes pas les chiens de garde de la mémoire de Lustiger ? Je veux dire par là que vous n'êtes pas là pour contrôler ce qu'on dit de Lustiger, etc. L'idée, et en tout cas, comme historien, l'idée c'est vraiment de commencer, comme vous l'avez dit, il y a maintenant une distance qui a été acquise par le temps. Jean-Marie Lustiger est une personnalité flamboyante qui a à la fois marqué très profondément pas simplement le diocèse par la carrière qu'il a eue, mais les gens qu'il a rencontrés. Il a à lui tout seul presque incarné l'Église de France pendant le pontificat de Jean-Paul II. Mais ce qui nous intéresse justement, c'est de comprendre le phénomène. Il y a une donnée biographique qui est évidente, le fameux cardinal juif, on reviendra sur cet élément-là, mais il y a autre chose, c'est-à-dire que Jean-Marie Lustiger s'inscrit dans l'histoire de l'Église de France, avant même le Concile, accompagne le déploiement du Concile et vit en même temps les mutations de ce catholicisme, sa déprise en termes quantitatifs. On passe de 40% de pratiques religieuses en 1940, 1950, et on est à 2% aujourd'hui selon les chiffres de Guillaume Cuché. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose de considérable qui se passe à ce moment-là, et avec un homme qui passe son temps à dire que le christianisme en est à ses débuts. Alors là, il y a un de ces paradoxes, mais je crois que le canon est le sujet particulièrement fécond en paradoxes. Pourquoi est-ce qu'il est intéressant pour un historien, Lustiger, à part pour faire sa biographie, justement ? Il est intéressant pour plusieurs raisons. Il est d'abord intéressant du point de vue d'une histoire du catholicisme, du point de vue d'une histoire du catholicisme français et du catholicisme mondial dans la deuxième moitié du XXe siècle. C'est vraiment un personnage exceptionnel, c'est un personnage qui compte bien au-delà des frontières hexagonales. Il est intéressant parce que c'est un itinéraire qui n'est pas prévisible. Une des questions qu'on se pose en histoire, c'est comment un personnage devient-il ce qu'il est ? Et ce fils d'immigré juif polonais, rien ne permettait de penser au début de sa vie qu'il deviendrait un jour le premier cardinal juif de l'histoire, comme il se désignait lui-même. En gros, qu'est-ce que c'est que faire l'histoire ? Voilà, et il est intéressant pour une troisième raison, à mon sens, c'est que c'est un personnage qui compte au-delà du catholicisme. Pour moi, c'est un vrai personnel de la vie intellectuelle, de la vie politique française du dernier tiers du XXe siècle, en tout cas. Et donc, on peut croiser ces différentes dimensions. Quand on a essayé de les croiser dans le colloque et dans l'ouvrage qui est le résultat du colloque, on a aussi essayé de croiser les générations de chercheurs. Et donc, vous trouverez dans ce livre des chercheurs et des chercheuses de générations différentes, ce qui introduit un rapport assez différent à l'égard du personnage. On a essayé de croiser des acteurs et des historiens et historiennes. On a aussi essayé de croiser les disciplines. Il y a une historienne de l'art, il y a un politiste, Philippe Portier. On a véritablement essayé de construire une sorte de portrait global, total, un peu calidoscopique, d'un personnage qui l'est lui-même, tout en sachant très bien qu'il n'est pas question de tout dire de Mgr Lustiger 15 ans après sa mort. Simplement, il faut amorcer un travail. Il est intéressant que ce travail soit un travail universitaire. Et on est très reconnaissant à l'Institut Lustiger de nous avoir ouvert ses archives parce que c'est vraiment précieux et pas si fréquent. Donc, c'est vraiment très intéressant de ce point de vue-là. Et il était intéressant aussi pour nous 15 ans après sa mort de croiser les chercheurs et les acteurs. Oui, parce que les acteurs sont encore là. à ce que les acteurs sont encore là et que c'est une mémoire qui nous est précieuse. Alors, le cardinal juif, justement, dans quelle... On va peut-être faire un peu de biographie. Quand est-ce que naît Jean-Marie Lustiger et dans quelles circonstances se convertit-il pour devenir le futur cardinal juif ? Jean-Marie, enfin, Aaron Lustiger est né le 17 septembre 1926 à Paris dans une famille d'ouvriers, de polonais récemment émigrés et venu en France. Et il va ensuite avoir le parcours d'un jeune Français passé par l'école laïque. Ça, c'est aussi quelque chose de très, très fort chez Jean-Marie Lustiger avec le souvenir de l'école primaire, le souvenir du lycée. Et il avait pour son lycée, le lycée Montaigne, qui est juste en face de Luxembourg, pour vraiment un lien très fort. Et puis, il va ensuite être rattrapé par les événements dramatiques que l'on sait, c'est-à-dire la défaite de la France en 1940, la mise en place d'un nouveau régime qui entame la persécution des Juifs. Et Jean-Marie Lustiger avec sa sœur Arlette sont réfugiés à Orléans. Sa mère continue de vivre à Paris pour pouvoir venir les voir à Orléans, tandis que son père, lui, est parti. Et à Orléans, il va y avoir cette conversion et ce baptême dans la chapelle de l'évêque d'Orléans, Mgr Courcoux. Et à partir de ce moment-là, Jean-Marie Lustiger, enfin, Aaron Lustiger devient Jean-Marie Lustiger. Et cette histoire qui va être encore chargée de tragique, puisque sa mère est arrêtée, déportée et meurt à Auschwitz, va ensuite pousser Jean-Marie Lustiger vers le sacerdoce au prix d'une crise familiale très forte avec son père, qui est, lui, survivant, et une incompréhension extrêmement forte entre cet homme venu de la tradition socialiste polonaise, donc libre-penseur, pas du tout attirée par le monde religieux et ce sentiment de rupture. Parce qu'il faut imaginer ce que c'est qu'un juif converti qui embrasse la vocation sacerdotale dans une église catholique qui, dans sa prière du Vendredi Saint, parle encore du peuple déicide. Donc, je crois qu'il faut remettre un petit peu tous ces éléments-là jusqu'à l'ordination en 1954. Mais ce qui est aussi très important, c'est que ces éléments biographiques que nous, nous exposons sur la place publique, ont été des éléments tenus secrets par Jean-Marie Lustiger et qui n'étaient révélés qu'à une toute petite poignée de personnes extrêmement proches et qui, ensuite, a été livrés sur la place publique au moment de sa nomination à Orléans et plus encore au moment de sa nomination à l'archevêché de Paris en février 1981. Justement, on fait l'histoire, donc on est 15 ans après la mort de Lustiger, mais aussi plus de 60 ans après tous ces événements. Dans le monde contemporain, on a l'impression que, juste après la guerre, on se rend compte de ce que c'est que la Shoah et, en fait, pas du tout. Je veux dire, on voit bien que les survivants rentrent dans une indifférence totale et qu'on ne célèbre pas ou qu'on ne se rend pas compte de ce qui s'est passé, en réalité. – Il a fallu du temps pour que la Shoah rentre véritablement dans le débat public, pour qu'elle occupe la place d'événements de tragédie centrale de l'histoire du XXe siècle, place qu'elle occupe aujourd'hui. Ça, c'est quelque chose qu'on voit apparaître dans les années 1970, pas avant, pendant longtemps, les rescapés se sont tus parce que leur expérience était indicible et irracontable et, par conséquent, il a fallu attendre plusieurs décennies pour que la question vienne au cœur du débat public, même si, par ailleurs, dans les milieux du judaïsme, la question était évidemment bien présente et a été présente beaucoup plus tôt qu'on ne le pense, dès l'immédiat après-guerre. Donc ça, c'est effectivement une chose qui compte dans la... Je pense qu'il y a compté dans le rapport que le cardinal Lustiger a entretenu avec l'histoire et avec le catholicisme. Et pour rebondir sur ce que disait Benoît, moi, je crois que l'une des originalités de Mgr Lustiger, c'est cette entrée dans le catholicisme par la tragédie et par une tragédie, la Shoah, au moment de la tragédie, par une tragédie qui est à la fois une tragédie personnelle, familiale. Il a perdu sa mère et qui est en même temps une tragédie mondiale. Et je pense que ça nourrit très profondément son rapport à l'histoire du catholicisme, à l'histoire du salut, j'ai envie de dire, et la relation qu'il établit entre les événements qu'il vit et une histoire longue du salut, une histoire longue du salut qui inclut le judaïsme et qui inclut évidemment le judaïsme et le christianisme. Je pense qu'il y a là quelque chose de particulièrement original et qui permet de comprendre à posteriori la place qu'il a tenue à l'intérieur de l'Église catholique. C'est une tragédie mondiale, est-ce que c'est aussi une catastrophe théologique parce que, qu'on le veuille ou non, où il y a des liens entre l'antisémitisme nazi et l'antijudaïsme chrétien, je crois qu'il faut être assez clair. Et donc, est-ce qu'il le vit aussi comme ça ? Il rentre quand même, je vais être, pardon, c'est peut-être trop maladroit de ma part, mais il rentre aussi chez ceux qui sont un peu du côté des bourreaux quand même. Oui, bien sûr, on peut le dire comme ça. Je pense qu'il y a un regard extrêmement critique de Mgr Lustiger sur l'histoire de l'Église contemporaine. Ça, pour moi, c'est une évidence. C'est ce qui explique le rôle majeur qu'il a tenu au moment de l'affaire du Carmel d'Auschwitz ou au moment de la repentance de 1997. Alors, rappelez-nous en quelques mots. L'affaire du Carmel d'Auschwitz, c'est l'installation dans un carmel à proximité du camp d'Auschwitz d'une grande croix chrétienne, dans un lieu dans lequel on évite a priori d'inscrire des signes autres que des signes du judaïsme. Bien sûr. Et donc, ça a suscité dans les années 80, dans la deuxième moitié des années 80, une crise assez profonde qui a impliqué l'Église polonaise, le judaïsme, Rome, et dans laquelle deux évêques, archevêques français ont joué un rôle important. Mgr de Courtrey, alors archevêque de Lyon, est derrière lui, plus discret, mais le poussant en avant, et le cardinal Lustiger. L'autre affaire, c'est la repentance des évêques en 1997 à Drancy. Et dans ces deux cas, la repentance vis-à-vis de leur responsabilité et de la responsabilité des chrétiens dans la Shoah, dans l'avènement de la Shoah. Et dans les deux cas, je pense que Mgr Lustiger met en jeu quelque chose qui est à la fois de l'ordre de l'itinéraire individuel, de la confrontation individuelle, personnelle à une tragédie, et puis quelque chose qui se situe entre, oui, vous avez raison, entre la théologie et l'histoire. Et à mes yeux, Mgr Lustiger, qui n'est pas véritablement un intellectuel, qui est plus un homme d'action, mais qui est quelqu'un qui a un grand respect pour le travail intellectuel et une grande culture intellectuelle, à mes yeux, Mgr Lustiger est quelqu'un qui ne cesse de penser la théologie dans son rapport à l'histoire. Et je dirais le moment présent dans son rapport à l'histoire longue. Et je crois aussi que cet élément explique pourquoi Jean-Marie Lustiger a toujours eu une vue qui dépassait les frontières de la France. Certes, il était archevêque de Paris, mais il avait une vision qui était européenne. C'est-à-dire que, et son histoire, les liens qu'il avait avec la Pologne, mais c'était surtout l'allemand qui était sa langue, son père l'a envoyé en Allemagne jusqu'en 1933, je crois même en 1934. Donc, il avait, pour parler parfaitement l'allemand, et il a été un de ceux qui savaient pertinemment des choses qu'on a découvertes par la suite, à savoir finalement l'ambiguïté de la Pologne dans l'examination des Juifs polonais. C'est-à-dire que ce n'était pas simplement parce qu'ils avaient été envahis par les Allemands que les choses se sont faites, il y a eu des complicités et l'antisémitisme polonais qui était profondément lié à l'Église polonaise a joué un rôle énorme. Et à ce moment-là, on voit, on comprend pourquoi avec quelqu'un comme le pape Jean-Paul II, il y a immédiatement une sorte d'intimité, mais qui est une intimité qui n'est pas liée à la connaissance qu'ils avaient l'un de l'autre, mais qui est une intimité liée aux tragédies vécues par l'Europe. Ah oui, vous pensez que cette... Parce qu'on a présenté souvent, je suis désolé, on fait des allers-retours dans la chronologie, mais les téléspectateurs savent que donc il est nommé en 81 archevêque de Paris et qu'il a une très forte proximité avec le pape Jean-Paul II. On a souvent lié ça à des questions de stratégie, ils avaient la même vue sur la reconquête catholique, etc. Vous, vous pensez que c'est aussi quelque chose de très personnel ? Oui, et je pense qu'elle est liée à cette compréhension intime du caractère dramatique de l'histoire, mais qui est liée, justement, à ce que vient de dire Denis, à l'attente et l'espérance du salut. Et les deux partagent une même espérance qui, il faut quand même le reconnaître, il faut qu'elle soit sacrément chevillée au corps, à l'esprit et au cœur pour parler d'espérance dans ce continent qui vient de se fracasser et qui vient de commettre quand même l'irréparable. Or, à partir de ce moment-là, il va y avoir bien sûr une dynamique qui va se créer et les deux hommes se ressemblent, ils sont tous les deux extrêmement actifs, même s'il n'y a pas une grande différence de génération puisque Jean-Paul II est de 1920, Jean-Marie Lustiger, on l'a rappelé, en 1926, leur carrière est complètement différente. Et Jean-Paul II est un jeune évêque du début des années 60, c'est un cardinal très actif dont l'élection est beaucoup moins surprenante qu'on ne l'a cru au moment où elle s'est produite. Il avait ses réseaux. Jean-Marie Lustiger n'était pas un homme de réseaux cléricaux, c'était un homme de réseaux étudiants, de réseaux personnels à Paris, mais ce n'est pas encore la grande personnalité intellectuelle qu'il va devenir. Et quand il est nommé évêque d'Orléans en 1979, il a une succession difficile à assumer puisqu'il succède à Mgr Riobé qui a été un des grands évêques post-conciliaires qui était vraiment je dirais la fine lame du progressisme catholique dans les années 70. Donc il y a comme une interpellation parce qu'on se dit est-ce que ce jeune prêtre, enfin jeune, il avait 55 ans quand il est nommé évêque, est-ce qu'il est dans la ligne de Mgr Riobé ou non ? Or en réalité, dans les 18 mois d'Orléans, on n'aura à peu près aucune idée de ce qu'il va représenter comme ligne. La seule chose qui choque, c'est qu'il oublie d'évoquer la mémoire de Mgr Riobé lors de sa messe d'installation épiscopale. C'était maladroit. C'était maladroit, mais la maladresse, il va la refaire à Paris où à nouveau il ne citera pas son prédécesseur, le cardinal Marty. Donc ça, ce n'est pas de la maladresse. Donc c'est tout à fait de la maladresse. Le rapport à la relation entre Jean-Paul II et Mgr Lustiger, on peut la réfléchir autrement. Mgr Vostila a joué un rôle au Concile Vatican II. C'est un personnage important, ce n'est pas l'un des personnages de premier plan, mais c'est un personnage important au moment du Concile. Le père Lustiger reste en dehors du Concile. Il en parle très très peu. Il y a une forme d'évidence qui s'explique par son itinéraire dans la relation qu'il entretient avec le Concile. Mais je pense que le moment où l'héritage conciliaire devient véritablement un enjeu pour lui, c'est le moment de la rencontre avec Jean-Paul II. C'est dans le cadre de la discussion avec Jean-Paul II et de cette espèce de communauté d'esprit dont parlait Benoît que s'actualise en quelque sorte le rapport de Mgr Lustiger avec le Concile de Vatican II. Et donc, oui, bien sûr, il y a une politique romaine. Oui, bien sûr, il se retrouve sur une politique de l'Église, sur une politique romaine. Mais je ne pense pas qu'on puisse réduire leur relation à une dimension instrumentale. Il y a quelque chose de plus intéressant et qui tient encore une fois à la tragédie du XXe siècle. Il est ordonné, c'est votre choix, 1954. Il est ordonné dans un diocèse qui est le diocèse de Paris. Ça ressemble à quoi le diocèse de Paris en 1954 ? On le sait bien, la France est tellement centralisée qu'on a l'impression que tout se passe à Paris. Alors, c'est une idée fausse parce qu'il y a quand même beaucoup d'autres initiatives et puis il y a la grande capitale religieuse aussi qui était Lyon. Les provinciaux vous remercieront. La ville de Paris est une ville qui est particulièrement dynamique et surtout qui va devenir, j'allais dire, la vitrine des transformations socio-économiques en cours. Je dirais 1954, ça y est, c'est la fin de la reconstruction et c'est l'entrée dans un dynamisme pas simplement économique mais bien sûr économique mais j'allais dire aussi dans un dynamisme intellectuel, scolaire et étudiant. Et je le dis pertinemment puisque le premier ministère de Jean-Marie sont loin d'être des fils d'ouvriers, c'est plutôt des fils de la bourgeoisie avec cependant un vrai phénomène de méritocratie républicaine et d'ascension sociale et à la Sorbonne où toutes les universités de Paris sont rassemblées. on n'est pas encore sur Paris 1 jusqu'à Paris 13, tous les étudiants sont à la Sorbonne. Jean-Marie Luce Tigé voit effectivement ces jeunes qui sont nés tout juste, je veux dire, entre 1935 et 1940 et puis après il y aura une autre génération mais ce sont en fait certes des enfants de la guerre mais ce ne sont pas des jeunes qui ont été marqués par la conscience de la guerre, c'est des souvenirs d'enfance. et il va les accompagner avec notamment un personnage très important qui est Mgr Charles, Mgr Maxime Charles, le fondateur du Centre Richelieu qui est le nom de l'aumônerie catholique de la Sorbonne et Jean-Marie Luce Tigé avec Mgr Charles va former un tandem extrêmement dynamique mais j'allais dire aussi dans une université qui était particulièrement dynamique. Je crois que les deux dynamismes se nourrissent l'un l'autre. L'entrée de Mgr Lustiger dans le catholicisme est quand même très particulière et son entrée en sacerdoce est quand même très particulière c'est-à-dire que l'église de France qu'il connaît c'est un milieu d'étudiants de la Sorbonne un milieu assez réduit un milieu une sorte d'élite intellectuelle où il invite ou viennent intervenir le nec plus ultra de la réflexion théologique c'est vraiment un milieu qui est très particulier et pendant longtemps Mgr Lustiger n'a pas su ce que c'était que la paroisse en quelque sorte. Son rapport son entrée dans le catholicisme c'est une entrée par le travail intellectuel et notamment à travers me semble-t-il des lieux où ce qui ensuite s'est imposé au moment du Concile Vatican II cette espèce de renouveau théologique liturgique pastorale qui s'est imposé au Concile Vatican II était déjà présent en sorte que moi je dis souvent que Mgr Lustiger a été une forme de conciliaire avant le Concile c'est-à-dire ce qui explique que le Concile soit pour lui non pas une question non pas un problème mais une évidence il a été en contact avec Louis Bouillet il a été en contact avec Jean-Dade Guilou il a été en contact avec Henri de Lubac c'est ces gens-là qu'il fréquente c'est vraiment l'élite de la pensée catholique dans les années 50-60 à ce moment-là d'ailleurs dans les années 50 en tout cas quelquefois en difficulté avec Rome en difficulté avec l'épiscopat mais avec cette marge de liberté qui reste toujours et qui leur permet malgré tout de parler c'est vraiment une entrée particulière qui permet même j'allais dire justement de faire face aux troubles de l'actualité entre 1954 et 1962 on le sait il y a la guerre d'Algérie qui va à partir de 1956 impacter particulièrement le milieu étudiant puisqu'il y a le risque de devoir partir en Algérie on a une jeunesse qui est particulièrement politisée mais justement Jean-Marie Lustiger de par cette fréquentation de l'élite catholique se place au croisement de l'engagement et de la réflexion c'est pour ça aussi que ça sera intéressant par la suite parce que ce n'est pas j'allais dire quelqu'un qui va prôner l'engagement pour l'engagement il va toujours tenir une sorte de distance et d'équilibre entre les deux éléments et ce qui brouillera j'allais presque dire son image et la façon dont nous aussi historiens on aimerait bien le caractériser d'un seul adjectif or on bute sur cette difficulté et je crois que justement cette réalité du monde étudiant et du monde intellectuel qu'il anime et qu'il fréquente il organise quand même une veillée à Notre-Dame avec François Morillac et d'autres on voit bien à la fois le dynamisme de Lucie Gé qui je le répète embrasse le dynamisme de cette société française et en même temps déjà son écart par rapport à ce que je dirais enfin ce qui pourrait être plus des phénomènes de politisation il n'a pas beaucoup de sympathie pour mai 68 cet homme oui et pour l'église qui s'y associe je le dirais autrement disons qu'il entre dans une relation qui n'est pas inintéressée mais qui est délibérée qui est délibérément une relation de tension assumée je pense que Mgr Lustiger est très attentif à tout ce qui est pensée contemporaine et vous savez les années 60-70 sont vraiment des années de conflits de génération et notamment entre la génération formée dans l'entre-deux-guerres qui a dominé les années 40-50 qui a fait le concile Vatican II et puis la génération qui vient après qui est celle des Trente Glorieuses qui n'a plus la même culture il y a un véritable conflit de génération et je crois qu'il y a chez Mgr Lustiger cette capacité qui pour l'historien est tellement intéressante et tellement intrigante cette capacité à s'efforcer de comprendre ce qui est en train d'advenir du point de vue intellectuel du point de vue politique et en même temps garder un recul critique qui lui vient de sa foi le rapport est plus ambigu qu'un simple refus conservateur en quelque sorte est-ce que vous diriez parce que vous êtes l'homme des crises est-ce que vous diriez que le diocèse de Paris dès les années 50 est en crise et que l'église de France est en crise parce que il n'y aurait pas eu de concile s'il n'y avait pas eu le sentiment et s'il n'y avait pas eu le sentiment non pas dans le diocèse de Paris mais dans le monde entier qu'il y avait une véritable difficulté et que l'église risquait de se perdre à approfondir par une forme d'intransigeance l'écart entre ce qu'elle se considérait être et ce qui arrivait au monde je pense que cette crise-là cette difficulté-là elle est bien plus ancienne on a des dizaines et des dizaines de témoignages on a des dizaines et des dizaines d'écrits de théologiens y compris conservateurs qui disent il y a quelque chose qui ne va plus il faut qu'on et de ce point de vue-là oui le diocèse de Paris dans les années 50 est évidemment pris dans une histoire qui le dépasse et qui est l'histoire du catholicisme le Concile Vatican II c'est en quelque sorte une institution une institution mondiale qui fait le choix de prendre le risque de la déstabilisation pour résoudre un certain nombre de difficultés et donc oui il y a de la déstabilisation il y a du désordre il y a des difficultés ensuite mais il y a aussi une série d'initiatives qui deviennent possibles et je pense que Mgr Lustiger se trouve dans cette dans cette entre-deux qui est particulièrement dynamique je voudrais juste rappeler aussi qu'en 1950 et jusqu'en 1968 le diocèse de Paris c'est Paris et ce qu'on appelle la couronne la couronne la couronne et le diocèse de Paris ne devient diocèse que de la ville Paris qu'au milieu des années 60 quand il y a aussi la réforme administrative qui crée les trois départements de la petite couronne et qui a un peu modifié les équipes de la région parisienne et je pense que ça ça a un peu une importance parce que ça peut aura peut-être sur le long terme des effets d'une ville centre riche par rapport à des périphéries qui le sont moins et avec un dynamisme du diocèse de Paris pour le coup Paris capitale qui peut contraster avec les diocèses qui ont été créées postérieurement oui allez-y pardon il y a eu entre 1949 et entre 1947 et 1954 dans l'église catholique française une série de crises liées au dialogue avec le marxisme liées aux prêtres ouvriers qui sont qui sont condamnés pas condamnés mais dont l'expérience est interrompue en 1954 donc il y a un moment de crise Mgr le père Lustiger est ordonné en 1954 c'est-à-dire à la fin de cette série de crises crise de la nouvelle théologie crise du progressisme crise des prêtres ouvriers et donc ces premières années s'inscrivent dans cet entre-deux entre là le grand moment de la crise progressiste pour le dire vite 1949-1954 et le début du Concile 62 c'est-à-dire dans un moment où il y a une forme d'ouverture des possibles à l'épreuve de sanctions qui ont été prises mais d'une dynamique qui a en même temps été lancée et la dynamique qui a été lancée auparavant n'est pas interrompue par les sanctions et donc Mgr Lustiger s'est trouvé dans ce moment qui est un peu un moment charnière 1954-62 mais j'ai envie de vous poser la question est-ce qu'en 1980 quand il est ordonné est-ce qu'il est ordonné pour remettre de l'ordre dans un diocèse qui justement est en crise vous avez évoqué la figure de Mgr Marti qui est une figure très particulière un personnage haut en couleur c'est le moins qu'on puisse dire est-ce qu'il est là pour mettre de l'ordre je voudrais préciser deux éléments le premier c'est que le diocèse de Paris Mgr Marti a atteint les 75 ans vers 79 c'est-à-dire qu'il avait remis sa démission au pape et l'attente de la nomination d'un archevêque à Paris était quelque chose qui dominait les esprits et quand le pape Jean-Paul II fait sa première visite en France en 1980 au printemps 1980 la question de la succession de Mgr Marti est ouverte ça c'est le premier élément donc elle a tardé cette nomination et le deuxième élément et Xavier Boniface le montre très bien c'est que dans la succession dans le livre dans la succession des archevêques Jean-Marie Lustiger est le premier à présenter un profil sociologique complètement différent il est archevêque d'une ville lui-même étant né parisien il est le contraire de Mgr Marti qui est né dans le Rouergue et qui est un paysan et là encore sociologiquement tout est différent Jean-Marie Lustiger n'est pas passé par le petit séminaire c'est pas du tout un de ses pasteurs donné par ce qu'on appelait les hautes terres de chrétienté la Bretagne le Pays Basque le sud du massif central donc de ce côté-là il serait un ovni aurait-on dit à l'époque en réalité il est une sorte de précurseur c'est-à-dire on voit aussi à travers son parcours biographique la mutation de la base sociologique du catholicisme et étant lui-même vraiment le produit de la ville il a une pensée de la ville que sans doute ses prédécesseurs n'avaient pas exactement la même façon et ça participe de cette modernisation dire que la ville n'est pas simplement le lieu de perdition pour le dire vite et de façon un peu caricaturale la ville est aussi le laboratoire de la modernité mais pour ne pas contourner pour ne pas contourner votre question sur la remise en ordre oui il y a évidemment depuis le milieu des années 1970 on pourrait discuter sur la date exacte une volonté à la fois à Rome dès la fin du pontificat de Paul VI et dans l'épiscopat français une volonté de comment le dire de remettre de l'ordre dans la maison et donc oui à l'évidence Mgr Lustiger a ce rôle a cette fonction c'est évident c'est une c'est une là encore pour moi les retombées du concile les retombées du concile confrontées à l'esprit des années 68 la mise en oeuvre du concile dans le cadre des années 68 ou du moment 68 entendu comme un moment qui dure une dizaine d'années de remise en cause assez profonde des systèmes de valeur des pays occidentaux pas seulement en France c'est un phénomène mondial 1968 et donc dans ce moment de remise en cause des systèmes de valeur de bascule d'une société qui était une société héritée de la révolution industrielle et de la révolution française vers la société dans laquelle nous sommes aujourd'hui et qui est une société des individus confrontés aux enjeux de la consommation puis maintenant aux effets de cette consommation il y a il y a là un moment qui est vraiment un moment charnière et dans lequel le catholicisme est pris à la fois comme acteur les catholiques sont acteurs et aussi divisé que les autres que les autres citoyens que les autres françaises et français donc il est pris là-dedans comme acteur il est pris aussi comme cible parce que l'église est un lieu de fabrication d'un système de valeur est un lieu de référence en termes de valeur et que toutes ces institutions comme la famille comme l'école comme l'armée sont à ce moment-là attaquées et donc oui il y a une volonté de remettre un tout petit peu d'ordre dans la boutique de remettre de l'ordre dans la boutique mais on se tromperait à mon avis et il y a je pense un tournant on va dire un tournant conservateur il faudra avoir le temps de préciser mais il y a un tournant conservateur dans la lecture du Concile Vatican II au milieu des années 70 par rapport aux différentes lectures qui étaient possibles ça c'est une évidence et Mgr Lustiger en est un des acteurs mais je pense qu'on réduirait vraiment beaucoup le personnage à le réduire à cette remise en ordre parce que Mgr Lustiger c'est un style aussi comment est-ce que vous le définiriez vous avez employé l'adjectif je ne sais pas si c'est vous flamboyant oui j'avais alors moi je pense si on réfléchit à la nomination de Jean-Marie Lustiger pourquoi Jean-Marie Lustiger est nommé archevêque de Paris et auparavant pourquoi il est nommé évêque à Orléans pendant 10 ans il a été curé de paroisse à Saint-Jean de Chantal de 1969 à 1979 c'est une expérience au départ traumatisante pour lui parce qu'il ne connaît pas du tout le monde de la paroisse alors on a essayé de lui vendre l'affaire en disant tu vas rencontrer les parents de tes étudiants et tu vas voir ce que c'est et Jean-Marie Lustiger n'était pas du tout justement dans ces cadres très traditionnels qui formataient je dirais la pensée cléricale du moment et à Saint-Jean de Chantal il va vraiment avoir un laboratoire qui répond à la fois justement aux dynamiques lancées par le concile donc il va beaucoup travailler la liturgie avec une modification de l'espace intérieur il va faire appel à des artistes notamment Jean Touré qu'il rappellera ensuite pour le mettre hôtel à Notre-Dame il va confier à l'organiste Henri Paget le soin de composer des hymnes liturgiques et des chants qui vont devenir les chants de la paroisse il va créer aussi un cycle de formation pour les laïcs de la paroisse et en fait si on regarde de très près ce qu'a fait dans l'ouvrage Anne-Marie Pelletier ce qui a été fait à Saint-Jean de Chantal on a en fait le programme de ce qui va être fait ensuite au niveau du diocèse alors était-ce une réussite sans aucun doute parce que la paroisse de Saint-Jean de Chantal a attiré du monde notamment des anciens étudiants de Jean-Marie Leciger qui venaient là ce qui prouve bien aussi qu'il y avait une sorte j'allais dire de déconstruction de l'idée de paroisse puisque ce n'est pas simplement la paroisse territoriale et qui avait déjà un phénomène d'adhésion à la personnalité extrêmement riche de Jean-Marie Leciger et c'est fort de cet acquis qui en réalité était parfaitement observé et il faut quand même rappeler que le père Leciger a été un curé difficile pour son archevêque et que pour Mgr Marti ce n'est pas toujours évident alors c'est assez amusant de voir ensuite à front renversé quand lui-même archevêque sera un archevêque parfois difficile pour ses propres curés mais là pour le coup c'est les éléments biographiques et il est évident qu'il y avait chez Jean-Marie Leciger je crois une claire conscience de son originalité c'est un homme qui travaillait vite c'est un homme qui savait repérer dans les personnes qu'il rencontrait ceux qui allaient pouvoir lui être utiles c'est un homme qui est impatient et donc il y a aussi chez Leciger une sorte de je veux dire on l'a appelé aussi l'archevêque bulldozer ce qui dit bien ce que ça veut dire donc humainement il n'a pas toujours été si facile mais justement ce dynamisme cette impatience ce côté effectivement aussi un peu écorché vif qu'il pouvait avoir lui a permis d'être un visage complètement neuf pour cette église de France en 1981 et ce qui est très frappant c'est que quand il est nommé d'abord il est invité au journal télévisé alors quand on compare à 2022 et l'annonce de la nomination d'un archevêque à Paris il ne s'attient pas à la personnalité de l'archevêque non 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 la situation et puis très vite il va s'imposer comme une des grandes voix médiatiques de l'époque je rappelle qu'il est invité à l'heure de vérité qui est la grande émission politique de l'époque et que vraiment il va devenir entre guillemets un bon client des médias il le sait il en profite et de ce côté là il a une parfaite de connaissance des codes de la communication et on le sait bien puisque pour le diocèse il va la doter d'une radio radio Notre-Dame et puis à la fin des années 90 de votre télévision KTO qui maintenant n'est plus la télévision du diocèse de Paris mais effectivement c'était le début c'était l'intuition de Lustiger de ce côté là Lustiger est un moderne oui pour moi sans le moindre doute un moderne critique oui un moderne critique c'est à dire quelqu'un encore une fois qui entretient on pourrait dire une relation de crise consentie avec la modernité crise consentie ça veut dire la modernité c'est important c'est intéressant c'est là dedans qu'on vit je connais Lustiger je dois connaître donc Lustiger sait de quoi il parle et une relation de crise consentie ou d'affrontement consenti c'est à dire oui mais tout n'est pas bon tout n'est pas bon à prendre et donc nous devons l'adjournamento en quelque sorte la mise à jour de l'église la rencontre entre l'église et la modernité doit se faire mais elle doit elle doit se faire sur un mode critique ce qui donne la complexité du personnage et fait qu'effectivement il n'est pas commode ni avec son arché on se demande avec qui cet homme a pu être commode il y a un côté homme de pouvoir chez Monseigneur Lustiger évidemment c'est quelqu'un qui ne s'embarrassait pas toujours de forme lorsqu'il avait besoin d'écarter des collaborateurs ou d'écarter des personnes je pense que c'est un véritable homme de pouvoir c'est un homme de pouvoir probablement pas pour le pouvoir mais simplement pour l'action c'est-à-dire c'est ce qui différencie peut-être l'homme d'action de l'intellectuel je pense que autant Monseigneur Lustiger est un homme qui a énormément de respect pour le travail intellectuel et qui lui-même travaille beaucoup et lit beaucoup autant ça n'est pas un intellectuel parce que parce qu'il n'a pas le temps de se poser la question d'Hamlet être ou ne pas être il a besoin que son diocèse avance il a besoin que les choses avancent c'est ça on arrive il ne nous reste plus que dix minutes dans cette émission quels sont les grands chantiers les grands les grands oui les grandes réalisations que Lustiger Archevêque a mis en place pour vous c'est une question vaste parce que il me semble que la dynamique lancée par le cardinal Lustiger demeure celle du diocèse de Paris et que d'une certaine façon c'est d'ailleurs un risque sans doute pour ses successeurs il est une sorte de figure du commandeur enfin il fait un peu statut du commandeur n'oublions pas qu'il a réussi à imposer le choix de son successeur à la Curie c'est Jean-Marie Lustiger qui voulait qu'André XXIII lui succède comme Archevêque de Paris et ça ça prouve sa capacité en termes de pouvoir voilà on sait qu'il a quand même arraché la décision à un Jean-Paul II qui était vraiment ultra vieillissant puisque c'est dans les derniers mois du pontificat de Jean-Paul II alors je crois qu'il y a plusieurs éléments forts et qui résonnent avec l'actualité du diocèse en ce moment c'est il a redonné à la cathédrale Notre-Dame une centralité et en célébrant la messe tous les dimanches à 18h30 en y faisant un certain nombre d'innovations et notamment avec donc cet hôtel qu'il a fait dessiner par Jean Touré et qu'il installe la création la recréation de la maîtrise pour accompagner les offices et ça c'est un élément très important qu'il a immédiatement aussi adossé à la création de l'école cathédrale qui était une école de formation des laïcs qui était tout près dans les locaux j'allais dire adjacent à Notre-Dame et puis qui aujourd'hui ont été absorbés par le collège des Bernardins qui est aussi une de ses intuitions alors qu'il a lancé les travaux mais ce n'est pas lui qui est le penseur ensuite du fonctionnement des Bernardins il a doté je l'ai rappelé tout à l'heure le diocèse de moyens de communication et puis il a aussi quand même fait quelque chose d'assez brutal c'est-à-dire qu'il a rompu les liens avec les autres canaux de formation du clergé l'Institut catholique le séminaire d'ici les Moulineaux et il a construit un petit peu un diocèse made in lustiger si vous me permettez l'expression ce qui a conduit à des tensions à l'égard de ses confrères et une incompréhension n'oublions pas d'ailleurs que Jean-Marie Lustiger n'a jamais été élu président de la conférence épiscopale il n'a jamais réussi à avoir une majorité qui se dégageait pour lui alors c'était lié à son tempérament mais c'était aussi lié à une certaine manière de faire finalement très très isolé alors que quand il le veut il est capable de travailler en groupe et Charles Mercier dans l'ouvrage montre comment par exemple pour les journées mondiales de la jeunesse à Paris en 1997 il a vraiment réussi à attirer l'ensemble de l'église de France derrière lui non sans réticence et Charles Mercier évoque ce mot méchant d'un de ses confrères qui disait mais si ça continue comme ça on va voir lustiger sur les épaules de Jean-Paul II au moment de la messe pour dire vraiment qu'il tirait beaucoup la couverture à lui donc il me semble que c'est voilà les éléments en termes de gouvernement mais je crois qu'en termes d'héritage spirituel l'essentiel c'est autour justement de cette de la manière dont il a transformé le regard des chrétiens par rapport à l'ancienne alliance et tout se joue dans pas simplement mais c'est-à-dire il a quand même pensé ses obsèques dans le détail dans cette plaque qui est posée sur un pilier de la cathédrale où il dit je suis né juif et je suis chrétien qui renvoie aussi au dialogue avec ses frères juifs et qui n'a pas été toujours facile et c'est là où on voit ensuite dans son enseignement ce qui a toujours été la clé c'est de revenir à la Bible de faire j'emprunte l'expression à Corinne Marion qui le rappelle dans les témoignages qui ont été recueilli par l'Institut Lustiger faire de la Bible la langue maternelle du chrétien or ça a beaucoup d'effet parce que ça veut dire effectivement entrer dans une religion qui n'est pas idolatrique et je dirais de ce côté-là qu'il me semble que Jean-Marie Lustiger coïncide avec le livre de Marcel Gaucher le désenchantement du monde et la religion de la sortie de la religion c'est-à-dire qu'il remet au cœur du christianisme justement cette capacité qu'a le judaïsme de nous empêcher de tomber dans une religion construite par les hommes et pour les hommes et donc d'être face à l'altérité de Dieu tout autre révélé par le Christ dans sa passion et sa résurrection Vous avez dit c'est plus qu'un cardinal c'est plus qu'un évêque médiatique c'est plus que c'est un personnage tout à fait tout à fait étonnant C'est un vrai C'est un grand personnage du dernier tiers du 20ème siècle bien au-delà de son seul rôle à l'intérieur de l'église catholique Alors pourquoi ? Parce que c'est un homme qui comment le dire parce que c'est un homme qui pense en permanence c'est un homme d'action qui pense en permanence la question de la redéfinition des systèmes de valeurs ou de l'incertitude nouvelle des systèmes de valeurs en face de transformations sociales techniques qui se sont considérablement accélérées dans le sillage des Trente Glorieuses et il est capable de réfléchir sur cette chose-là il y réfléchit avec son propre itinéraire encore une fois avec son propre itinéraire et la tragédie qui est présente dans son itinéraire il y réfléchit aussi à l'épreuve d'une pensée contemporaine qui ne se fabrique plus au sein du catholicisme qui ne se fabrique plus forcément au sein de la tradition chrétienne et il est vraiment dans cette forme d'inconfort qui fait que l'historien que je suis qui s'intéresse au catholicisme comme une sorte d'observatoire de la transformation des sociétés contemporaines pourquoi un catholique c'est quelqu'un qui est en permanence pris dans une sorte de conflit d'appartenance il est membre d'une société qui échappe au christianisme et en même temps il vit en référence à une forme de transcendance et c'est cet inconfort ce côté entre deux sièges entre deux appartenances qui fait du catholicisme un sismographe absolument formidable de l'évolution des sociétés contemporaines et je pense que Mgr Lustiger s'est posé s'est installé en quelque sorte sur ce lieu d'inconfort avec une une intelligence active qui pour moi est absolument fascinante à suivre c'est très intéressant de le lire avec cette perspective là et c'est pour cette raison pour moi qu'il est vraiment un personnage qui comment dire ne le prenez pas mal qui dépasse le catholicisme qui dépasse son appartenance institutionnelle qui dépasse sa foi parce que il a quelque chose à raconter à des gens qui ne partagent pas qui ne partagent pas ses engagements vous avez donc je présente ce livre Jean-Marie Lustiger entre crise et recomposition catholique avec une préface du cardinal 23 c'est au presse universitaire de Rennes une postface une postface et c'est important parce que c'est effectivement le cardinal 23 est venu à la fin du colloque et c'est livré comme rarement il s'était livré et je rappelle le compagnonnage entre le cardinal 23 et le cardinal sujet André 23 a connu Jean-Marie Lustiger en 1969 donc vraiment il a été son bras droit en permanence et son successeur et dans cette postface le cardinal 23 vraiment se place dans la logique de ce qu'on a voulu c'est-à-dire un regard il est cardinal archevêque de Paris il parle de Jean-Marie Lustiger comme d'un autre cardinal archevêque de Paris mais aussi en historien et en sociologue me semble-t-il Qu'est-ce qu'il y a ? Là vous avez fait une somme de 363 pages qu'est-ce qu'il reste encore à faire en histoire ? Alors vous allez me dire on revient toujours même sur le baptême de Clovis donc dans 2000 ans on parlera peut-être encore de Jean-Marie Lustiger peut-être pas on ne sait pas mais c'est quoi les grands chantiers pour vous ? Alors d'abord c'était un premier essai et l'idée c'était vraiment de montrer aux historiens qu'on peut s'emparer de l'objet Lustiger et d'en faire un objet d'étude d'histoire pas simplement religieuse Denis vient de rappeler la place qu'il occupe dans le panorama intellectuel français alors il y a des lacunes par exemple nous n'avons pas étudié l'action internationale du cardinal de Jean-Marie Lustiger or il a énormément voyagé à l'étranger il a notamment par exemple fait un voyage en Russie qui était un voyage préparatoire à l'hypothèse d'un voyage de Jean-Paul II qui finalement ne s'est pas fait justement parce que les conclusions que Jean-Marie Lustiger a tiré de ce voyage étaient particulièrement négatives donc de ce côté-là il y a encore beaucoup de travaux à faire et je pense que ce serait une des pistes les plus fécondes ensuite je pense qu'il serait aussi intéressant de voir comment je dirais le monde catholique a interprété Lustiger il y a un article très intéressant de Jean Duchesne sur la galaxie Lustiger Lustiger a été un point de concentration de plusieurs réseaux et il y a eu compétition entre ces réseaux y compris pour la mémoire du cardinal Lustiger donc ça serait intéressant d'entrer un petit peu plus dans le vif la réception finalement la réception et d'y aller un petit peu avec le bistouri et d'essayer de voir ça peut faire mal pour certains endroits parce qu'il y a des logiques de pouvoir qui sont restées je veux dire le nom du cardinal Lustiger sert je veux dire comme étiquette encore aujourd'hui au sein de l'église de France voilà donc l'objet Lustiger n'est pas du tout fini et puis je dirais un dernier élément qui a trait cette fois-ci à l'actualité du diocèse la place de Notre-Dame dans le prochain dossier enfin pas dans le prochain dossier mais une fois reconstruite quelle sera la place de la cathédrale Notre-Dame est-ce qu'elle sera encore je dirais ce lieu très visible qu'en a voulu le cardinal Lustiger ou une sorte de Disneyland catholique donnée aux touristes la question est posée même question pour vous qu'est-ce qui reste encore à découvrir ou à faire ? Quand on fait un travail collectif sur un personnage on fabrique un portrait qui est un portrait qui est un portrait caléidoscopique et qui est un portrait à un moment donné le travail des historiens c'est pas de la répétition c'est du déplacement moi je pense que ce genre l'intérêt pour moi de ce genre de livre l'intérêt de l'expérience qu'on a faite là et l'intérêt de ce genre de livre c'est que ça la lecture la lecture qu'on peut en faire suscite ensuite des modifie le regard qu'on porte sur le personnage et aucune à mes yeux aucune des questions que nous traitons ou que nous avons demandé de traiter dans ce livre n'est tranchée de manière définitive évidemment il faut continuer à travailler sur le judaïsme de Mgr Lustiger il faut continuer à travailler sur son rapport à la liturgie qui pour moi est quelque chose d'absolument central il faut continuer à travailler sur le rapport qu'il établit entre la théologie et la prière cette forme en quelque sorte pas seulement confessante mais cette forme priante de former la théologie qui est très étrange et qui est très originale je trouve voilà donc on peut continuer pour moi l'ensemble des points qui ont été abordés dans ce livre sont vraiment restent complètement ouverts très bien donc Jean-Marie Lustiger entre crise et recomposition c'est un ouvrage qui est paru aux presses universitaires de Rennes merci à tous les deux merci de nous avoir suivis vous savez que vous pourrez retrouver cette émission sur le site internet de la chaîne www.ktotv.com et on se retrouve la semaine prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada